et bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vous voyez je ne commence pas mon écran comme d'habitude parce que je fais une vidéo rapide voilà je suis allé à la cabine à livres et j'ai trouvé des petites pépites voilà j'ai trouvé celui-ci l'inspecteur gadget et la princesse livre de 1987 qui est complet bon après il n'est pas en super état non plus c'est un livre qui a 1987 qui a 40 ans pratiquement 30 ans donc bientôt 40 ans voilà donc il y a des petites images en noir et blanc il y a quelques images en couleurs aussi j'ai vu j'ai cru voir quelque part ici vous voyez quelques images en couleurs donc ça fait plaisir de trouver ce genre de pépites je sais pas si vous vous allez aussi la cabine à livres moi j'ai l'habitude de déposer des romans parce que des livres comme ça je les garde mais ça par contre c'est une pépite ensuite j'ai trouvé aussi dans un domaine plus enfantin on va dire Mickey superstar alors celui-là c'est un livre à mon avis qui vient d'une médiathèque ou bibliothèque parce qu'il est tout recouvert voilà oui il est recouvert à l'ancienne voilà donc pareil des vieux petits dessins dedans certains en couleurs certains j'ai vu en noir et blanc il me semble ah non c'est que la couleur j'ai pu voir des noirs et blanc pourtant mais voilà ça c'est des petits bouquins qui prennent pas de place c'est des livres vraiment format poche on va dire et ça fait vraiment plaisir de retrouver ce genre de bouquins j'adore j'adore ça et quand on parle de nostalgie je sais pas si vous vous souvenez d'un essai animé qui s'appelle pif hircule voilà donc j'ai trouvé ce pif parade comique le numéro 14 donc pareil dedans il y a tout ça 15 francs à l'époque moi j'ai acheté ces livres donc là il dit noir et blanc et il y a du couleur oui il y a la couleur du noir et blanc il y a un peu de tout voilà franchement quand je vois ça je peux pas m'empêcher de les récupérer moi qui collectionne ce genre de livres vous voyez c'est en couleur en noir et blanc il y a un peu de tout c'est la belle époque c'est ça passer sur tf1 le matin dans tes fou je sais plus quoi avant l'école on regardait tout ça donc ça c'est du pif parade et j'ai aussi trouvé un autre pif parade mais cette fois ci il y a un peu plus mal pourtant il est plus récent c'est le numéro 24 mais comme vous pouvez le voir il n'y a pas la dernière page il a morflé et par contre j'ai quand même récupéré les ampilles ça ira directement dans la collection je vous dis régulièrement aller jeter des un oeil dans la cabine à livres cabine à livres comment s'appelle ça cabine à livres boîte à livres enfin il y a différents noms moi je sais que j'en ai quelques unes il y en a une qui a disparu malheureusement même deux qui ont disparu c'est bien dommage mais moi régulièrement j'y vais et je trouve de très très bons livres bon après je prends pas que ça j'ai récupéré aussi celui ci vous voyez je l'avais en format énorme là maintenant j'ai un livre de poche c'est bien plus simple pour les lire et franchement je suis bien content de trouver là ok verber j'adore c'est mon écrivain français préféré je préfère même verber aux traductions qui ont été faites de stéphane king et tout pour vous dire même si les derniers que j'ai lu t'es pas terrible mais j'ai adoré les fourmis j'ai adoré nous les dieux j'ai adoré les tanatonautes enfin bref mais ça ça quand j'ai vu le petit inspecteur gadget même si la tête de inspecteur gadget est quand même bizarre même julie julie moi j'ai pas connu comme ça donc je pense pas que ce julie parce que julie il est là non sophie sophie pardon sophie et finot je me suis demandé qui c'était cette jeune fille donc c'était la princesse parce que inspecteur gadget est la princesse parce qu'au début je me suis dit mince elle a vachement changé sophie j'avais pas vu le titre voilà donc avec le logo franchement je trouve ça génial je sais pas ce que vous vous en pensez dites moi en commentaire je sais que dans cette collection là j'ai aussi du candy que j'ai trouvé en cabine à livres et du ulysse 31 mais ulysse 31 je l'avais eu sur vinted voilà donc pour vous dire que j'en achète aussi en tout cas bien content d'avoir trouvé ça qui va m'étoffer la collection voilà je sais pas ce que vous en pensez est ce que vous auriez pris bon voilà c'est pas de la bd c'est du livre de poche mais je suis bien content de les avoir eu allez sur ce je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas à commenter like et partager et je vous dis à plus tard pour d'autres pépites ciao ciao ciao